La question du jour, c'est celle-ci, c'est quoi le millenium ? A quoi correspondent les mille ans de règne de l'Apocalypse ? C'est une question fréquente, mais qui est moins fréquente qu'il y a quelques décennies parce que le thème du retour de Christ est passé un petit peu en désuétude. La doctrine de l'eschatologie, c'est-à-dire des choses de la fin, voilà un mot qui enrichira ton vocabulaire, c'est sûr, est aujourd'hui un petit peu plus laissé de côté, ou en tout cas c'est moins important qu'il ne l'était au siècle dernier. Ça me semble être une évidence dans les sujets que l'on aborde un peu dans les discussions que l'on a sur ce côté. Il y a un peu le côté « bon, on sait que Jésus reviendra et ça suffit ». Tout ce qui est des questions de détails, telles que la question qui nous préoccupe, est souvent aujourd'hui un peu laissée de côté. En tout cas, le texte emblématique de cette question se trouve en Apocalypse chapitre 20 où il est question d'un règne de mille ans de Jésus-Christ. Alors à quoi correspond ce règne millénaire ? Tous les évangéliques, quels qu'ils soient, croient au millenium. Ils ne croient pas de la même manière à ce millenium, mais puisque les évangéliques croient en la pleine inspiration de l'écriture et en son autorité, puisque l'écriture parle d'un règne de mille ans, tout le monde y croit. Simplement, l'interprétation de ce règne varie d'un camp à l'autre et nous allons aborder un peu ou développer, parler de trois camps distincts. Mais avant de les décrire, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est lire ce texte d'Apocalypse chapitre 20. « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisse plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Les autres morts ne reverrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. « Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Fin de citation. Alors, tous les évangéliques sont d'accord sur ceci, quel que soit leur camp. Troisièmement, ce règne de mille ans commence quand le diable est lié. Deuxièmement, ce règne de mille ans est caractérisé par une ère paisible, à qualifier, où Christ règne. Et troisièmement, ce règne de mille ans se termine avec une ultime rébellion, puis c'est le jugement du diable qui l'a suscité, et puis c'est la nouvelle terre pour l'éternité. Voilà les points d'accord. Maintenant, il y a des désaccords, il y a des manières différentes de regarder cette question. Alors on va regarder le survol un peu des perspectives, et puis j'essaierai de décrire chacune de ces perspectives. Mais il faut bien réaliser que ces perspectives proviennent d'une herméneutique de l'Apocalypse différente. C'est quoi une herméneutique ? C'est une science de l'interprétation. Et certaines personnes considèrent le livre de l'Apocalypse de manière différente, et à cause de ce regard préalable sur l'Apocalypse, ils ont des convictions différentes sur le millenium. Par exemple, certains ont une lecture préterriste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'essentiel de l'Apocalypse, à part peut-être les deux derniers chapitres, a déjà été réalisé. Et à ce titre, évidemment, le millenium, c'est une manière très symbolique de parler d'une ère où Christ règne, et qui correspond à l'Église. Lecture futuriste, à l'inverse, considère qu'à partir du chapitre 4, c'est plutôt de l'avenir dont il est question, avec une période un peu glauque, un peu terrible, de troubles, et puis ensuite il viendrait un millenium littéral, mille ans de règne littéral de Christ sur terre. D'autres ont une lecture très symbolique, souvent associée à une lecture cyclique, et qui considèrent qu'il y a de manière symbolique un certain nombre de motifs qui se répètent, qui font que la vie ce n'est pas facile, la vie des nations est très troublée, mais ça se termine bien. Je caricature, ce n'est pas tout à fait ma lecture, tu peux l'imaginer par cette caricature que je dis, mais je le dis en toute affection, mais c'est un peu des cycles qui se répètent, qui vont grandissant et qui se terminent par le règne éternel en gloire de Dieu sur une nouvelle terre, nouveaux cieux, etc. Alors, par ailleurs, tu as l'herméneutique de l'Apocalypse, mais tu as aussi l'herméneutique de l'Ancien Testament qui pèse. Est-ce qu'il faut comprendre les promesses faites à Israël comme accomplies en Christ pleinement, ou comme accomplies dans l'Eglise pleinement, est-ce que l'Eglise, en quelque sorte, obtient toutes les promesses d'Israël, avec bien sûr une modification, ça devient des promesses plutôt symboliques, pas littéraires. L'Eglise n'hérite pas la terre d'Israël, il n'y a pas de terre à hériter dans cette lecture. Ou bien est-ce qu'il y a une future ère historique qui concerne Israël et qui s'accomplira un jour. Selon ta lecture de textes que l'on a dans par exemple l'Esaïe chapitre 11 ou même l'Esaïe chapitre 65-66, selon cette lecture de ces promesses liées à Israël, tu vas aboutir à une autre conclusion sur l'Apocalypse chapitre 22. Et donc ça joue, tu vois, tout ça sur la lecture d'Apocalypse 1, il y a une réflexion qui est amenée bien en amont d'arriver sur l'Apocalypse 20 pour se faire une idée de ce que ce texte enseigne. Alors généralement on considère qu'il y a trois positions, trois compréhensions de ce règne de mille ans, alors il y a ces positions sont décrites avec une préposition post, à ou pré-millénarisme, post-millénarisme, à millénarisme ou pré-millénarisme. Alors là encore ça va te donner de belles, un vocabulaire bien plus fin pour aborder ces questions et dans tes discussions avec les frères. Le post-millénarisme ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus revient après les mille ans, d'où le terme post ou la préposition poste. Et dans cette configuration c'est l'Eglise qui instaure ce règne de paix sur toute la terre parce que la proclamation de l'Evangile aura fait de tels progrès que les gouvernements entiers se convertiront à la sagesse de l'Ecriture et vraiment on va vivre, selon le post-millénarisme, une période extraordinaire, longue période qui se terminera par une petite courte obélion probablement problématique mais pas très longue et qui arrivera ou débouchera sur l'ère éternelle, le paradis. L'amillénarisme maintenant, il faut comprendre le amillénarisme comme aprivatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de millénium, de mille ans, c'est plutôt une longue période où Jésus règne du ciel pour exécuter sa volonté. La période amillénariste, enfin la période amillénaire plutôt, a commencé avec Jésus qui meurt à la croix et qui vint le diable à la croix, ça y est, c'est fini, le diable est écrasé, et puis il règne de son ciel, empêchant les nations de rester séduits par le diable pendant mille ans, l'Evangile peut donc progresser et ça durera jusqu'au retour de Christ en gloire pour inaugurer l'éternité. Et puis, l'autre perspective, le pré-millénarisme, Jésus revient pour établir le millénaire, le millénium, il revient avant mille ans, d'où le vocable pré-millénariste, et donc dans cette perspective, Jésus règnera physiquement, corporellement de Jérusalem sur les sauvés ressuscités des siècles passés pour une période littérale de mille ans. Alors, ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu les forces et les faiblesses de chaque système, en sachant qu'en réalité, aucun système n'est absolument parfait, c'est-à-dire que, comme je te dis, enfin dans le sens où ce sont des présuppositions qu'il faut d'abord poser pour arriver à une construction assez cohérente, et chaque système est relativement cohérent au sein de ses présuppositions, mais il y a toujours deux-trois problèmes, dans les trois systèmes en fait. Et donc, c'est merveilleux, parce que ça nous permet de focaliser notre attention sur le fait que Jésus reviendra, et que ça, c'est déjà super. Regardons donc les forces et les faiblesses de chacun de ces systèmes, alors bien sûr j'ai une conviction à ce sujet, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast, et j'essaierai d'être en tout cas le plus juste possible dans mes réflexions. La première position, celle du postmillénarisme, est soutenue par des textes comme Matthieu chapitre 28 qui dit que toute autorité a été donnée au Christ et qu'il faut maintenant faire des nations de toutes les… il faut faire des disciples pardon, de toutes les ethnies, de toutes les nations de la terre, et dans leur pensée, il y a cette idée que c'est possible, et que toutes les nations un jour deviendront disciples de Jésus-Christ, au point que ça transformera radicalement la vie de ces nations. Il y a aussi Matthieu chapitre 13, la parabole du grain de moutarde, dont l'influence est immense, et touche l'ensemble de la terre. Et ils se disent que les réveils passés ont montré une influence énorme sur la société civile. On peut imaginer qu'un réveil planétaire engendrera de tels effets. Alors c'est très optimiste, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise avec les arguments, je pense que les textes dictées ne parlent pas d'une influence des chrétiens sur l'ensemble du monde, je pense aussi que la déchéance du péché de l'homme semble proscrire cet optimisme. L'homme, même régénéré, même moi, est capable du pire, c'est difficile d'imaginer un homme aimable universel, et notamment sans Christ, ou en tout cas simplement par association de l'amour des chrétiens autour de lui. Hélas, la vie dans les églises me montre que ce n'est pas aussi rose que cela. Par ailleurs, j'ai plutôt le sentiment que des jours mauvais arrivent plutôt qu'avec l'arrivée des temps ultimes, plutôt que des jours positifs et encourageants. Et en fait, peut-être le passage le plus convaincant à l'encontre du postmillénarisme, c'est la parabole de l'ivraie, alors que Jésus sème ses enfants sur la terre, le diable sème les siens sur la terre, il y a une prolifération de sectes et de mouvements religieux qui détournent l'attention de l'évangile, et donc c'est assez difficile d'imaginer une influence grandissante aussi positive des enfants de Dieu sur la terre. Alors j'ai rencontré quelques postmillénaristes équilibrés, sympathiques et en fait souvent très optimistes, ils voient le monde en rose. D'ailleurs, il faut observer que le postmillénarisme accroît son influence en amont des grandes guerres qui existent, et puis ensuite ça s'effondre, après lorsqu'on est confronté à une guerre, on se rend compte que les hommes ne sont pas si capables de bien qu'on ne l'imagine. Et puis je voudrais évoquer une secte, un mouvement sectaire qui est en cours de naissance, avec la nouvelle réforme apostolique et les mouvements de type Bethel, qui considère que c'est à l'Eglise d'imposer son règne de la part de Christ, mais au point qu'un auteur que j'ai repiqué de chez Costi-In, Costi-In qui était le neveu, qui est le neveu de Benny-In, mais qui après avoir suivi son oncle dans l'évangile de prospérité plusieurs années, est devenu chrétien, et parle un peu de son aventure et a changé son fusil d'épaule. Et il cite un certain William Newton Clarke qui enseigne que Jésus n'aura même plus besoin de revenir puisque son Eglise aura établi son règne à sa place. On est vraiment là dans des considérations hérétiques qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Passons maintenant à l'amillénarisme, aujourd'hui c'est la perspective la plus commune en francophonie, en France en tout cas, elle est partagée par les théologiens les plus éminents comme Henri Blocher et d'autres. Alors l'avantage de l'amillénarisme, c'est la simplicité et la clarté de son architecture. Il y a une seule résurrection, celle des justes et celle des injustes, avant le paradis que Christ vient instaurer et inaugurer. Dans ce schéma-là, il y a un peu un dégoût de l'idée que des rachetés et des non-rachetés puissent cohabiter ensemble sur une terre où Christ régnerait, et ça semble un peu grossier. Groudem, par exemple, qui lui est pré-millénariste, cite Berkhoff, un théologien à millénarisme qui dit « Il est impossible de comprendre comment une partie de l'ancienne terre et de l'humanité pécheresse pourraient coexister avec une partie de la nouvelle terre et d'une humanité glorifiée. Comment des saints parvenus à la perfection dans des corps glorifiés pourraient-ils être en communion avec des pécheurs dans la chair ? Comment des pécheurs glorifiés pourraient-ils vivre dans cette atmosphère chargée de péchés, au milieu de scènes de mort et de corruption ? » Fin de citation de Berkhoff. Et donc dans cette perspective, c'est un peu l'argument qui est évoqué en faveur de l'amillénarisme contre le prémillénarisme, mais je remarque que c'est quand même un argument philosophique qui est issu du dualisme grec plutôt que de la pensée de l'ancien tassement ou des textes. En tout cas, en faveur de l'amillénarisme, il y a le fait que Jésus est venu lier l'homme fort, Matthieu 12-29. Et les amillénaristes disent, vous voyez, quand Christ meurt sur la croix, il a une victoire absolue sur le diable et ça correspond à la légature du diable en Apocalypse 20. Par ailleurs, pour que l'évangile puisse se répandre, il faut que le diable puisse cesser ses séductions et donc c'est ce qui a lieu parce que le diable est lié pendant 20 ans. Et puis par ailleurs, ils estiment qu'Apocalypse 20 nous apporte la première résurrection comme une manière symbolique de parler de la conversion. Quand nous sommes en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, c'est effectivement ce que dit Ephésiens 2, je crois que c'est le verset 6, et ressuscités avec Christ, c'est exactement cette première résurrection dont il serait question en Apocalypse 20, donc voilà les corrélations qui leur permettent de construire ce système où l'Apocalypse est plutôt considéré comme un livre symbolique et ou cyclique. Alors personnellement, je trouve qu'il y a quelques soucis, j'ai évoqué que cette distinction entre les sauvés et les non-sauvés vivant ensemble n'est pas problématique, toute la création est bonne, toute la création même déchue est bonne, et d'autre part il y aura une levée dans le millenium, si le millenium a lieu, d'une part de la malédiction qui fait que ce n'est pas une décenne de mort et de corruption autant que Berkhoff peut le dire, mais qu'en tout cas cette cohabitation, après tout le Saint-Esprit vit bien en nous qui sommes encore un peu entre ces deux mondes que sont celui de la vie sur terre et de celle de la vie glorifiée. Et puis j'ai franchement de la peine, et peut-être pour moi c'est l'argument le principal qui pose problème dans le millénarisme, j'ai de la peine à considérer que le diable soit lié aujourd'hui à la séduction des nations qui est aussi violente aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé et dans le temps de l'Ancien Testament, et qui conduit à autant de criminalité internationale. Par ailleurs, le diable est toujours autant assujetti à Dieu dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, à mon sens il n'y a pas cette notion qu'il a été lié de façon particulière ou absolue si ce n'est que ça a été réalisé, mais le diable dans l'Ancien Testament devait encore demander, devait toujours ou déjà demander l'autorisation de Dieu pour ses actions comme c'est le cas dans le Nouveau Testament, il est vaincu. Et j'ai de la peine à considérer qu'il aujourd'hui ne séduise pas les gens, d'ailleurs deux Corinthiens nous rapportent qu'il séduit les non-croyants, il est le Dieu de ce siècle qui aveugle les non-croyants. Donc j'ai de la peine à voir comment ça pourrait s'articuler, mais voilà. Et puis il y a le prémillénarisme, c'est-à-dire que Jésus revient instaurer son règne, il revient et les morts en Christ ressuscitent avec lui, il instaure son règne pendant mille ans. Et quels sont les arguments ? Eh bien il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui disent, par exemple en Naosée chapitre 3, que les israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode et sans téraphim, et après cela les israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté. Alors il y a un mouvement qui va saisir Israël et le porter à se placer vers Christ et qui s'associe à un renouveau terrestre, un renouveau de la nation. Esaïe chapitre 2, les versets 1 à 5, je ne vais pas lire parce que le temps manque, mais il y a cette notion qu'il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est la montagne de Jérusalem, sera fondée au sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ses voies, nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et il y a ce texte dans l'Ésaïe 11 avec cette notion qu'on n'apprendra plus l'art de la guerre. Il semble qu'il y ait une période annoncée par l'Ancien Testament, qu'il soit une période qualitativement différente de l'éternité, mais où déjà une partie des malédictions de Genèse a été levée et qui permet à son peuple d'Israël de profiter de ses promesses réellement, alors qu'Israël se sera tourné vers son Messie Jésus-Christ. Alors, j'ai une vingtaine d'arguments sur le prémillénarisme, tu as compris que c'est plutôt ma position, même si aujourd'hui en France elle est minoritaire, et si la question t'intéresse je serais heureux de les évoquer, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Il faut savoir que si on regarde qui croit quoi, parmi les prémillénaristes on a Papias, Irénée, Polycarpe, Justin Martyr chez les Pères de l'Église, parmi les amillénaristes on a Origen et Augustin, et si on arrive au temps actuel, les amillénaristes les plus importants c'est Henri Blocher, c'est Keller, c'est Kevin de Young, que l'on retrouve souvent à l'évangile 21, et puis parmi les prémillénaristes on a Carson et John Piper, et voilà donc vous avez des hommes qui aiment tout autant l'écriture, qui ont des positions différentes et on comprend donc que ce n'est pas vraiment l'essentiel de la vie chrétienne. Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser à ces sujets ? Oui, parce que c'est dans la Bible, et tout sujet nous permet de découvrir des trésors dans la Bible, donc il ne faut vraiment pas se priver d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ces questions. Beaucoup de gens sont un petit peu sceptiques sur l'intérêt de la question, et ils disent « mais qu'est-ce que ça change ? ». Ben écoute, ça change un peu quand même, les post-millénaristes sont très engagés pour changer la société, les amillénaristes sont plutôt bienveillants et engagés dans des œuvres sociales, parce qu'on va essayer de préserver la Terre, c'est tout ce qu'on a avant l'éternité, et puis les prémillénaristes s'en fichent un peu et cherchent surtout la conversion des âmes, parce que c'est la seule chose qui va rester, c'est des caricatures. Mais en tout cas, je te propose de formuler ta conviction, de relire les textes de l'Ancien Testament, de voir comment ils s'accomplissent en Christ, ou ils s'accomplissent en Christ avec quelques nuances, de relire les grands textes prophétiques, de voir ce qui est accompli en Jésus, ce qui ne l'est pas, de lire notamment Esaïe, Jérémie, Daniel, etc., de relire les grands discours de Jésus sur la fin des temps, Matthieu 24 et 25, et puis de te faire plaisir en relisant l'Apocalypse et puis en priant que Dieu te conduise, et puis voilà, je te souhaite une bonne réflexion. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com, si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501